Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'INRS, je suis ravi de pouvoir vous accueillir en direct de ce superbe cadre que nous offre l'espace du centenaire de la maison de la RATP, où nous nous trouvons ici à Paris pour partager avec vous un nouveau temps fort de travail et de réflexion, et ce, dans un contexte forcément particulier où, après tant et tant d'épisodes qui ont largement réduit nos capacités de rencontre, parfois même d'exercice de nos métiers, il nous appartient juste d'apprécier ce vrai plaisir de pouvoir nous rencontrer physiquement à l'occasion de cet événement, bien sûr, dans des conditions de parfaite maîtrise sur le plan sanitaire. Merci infiniment à toutes et à tous. Comme nous avons appris de cette période, la journée technique de l'INRS que nous allons vivre ensemble aujourd'hui se tiendra, et c'est une première, en format hybride, ce qui nous permet de vous accueillir de partout où vous êtes dans les territoires. Bienvenue à vous tous. Vos conditions de travail, de réflexion et d'échange seront tout aussi agréables et ergonomiques que celles dont nous disposons dans cet amphithéâtre, grâce à la plateforme numérique que nous utilisons et qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires. Je vous explique rapidement. Alors, au-delà du fil Twitter que vous pouvez consulter à tout moment, et n'hésitez pas à tweeter, vous aussi, vous pouvez surtout communiquer entre vous et nous adresser aussi vos questions par le biais du chat. Vous avez aussi accès à de nombreuses ressources documentaires que vous pouvez télécharger, tout comme vous pouvez consulter directement et télécharger les supports de présentation de tous les speakers qui vont se succéder tout au long de cette journée. Pour être complet, sachez que l'ensemble de nos travaux sera capté, monté, diffusé en différé via la chaîne YouTube de l'INRS ainsi que sur son site web. J'imagine que vous connaissez déjà ces différents médias. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous y rendre. C'est un vrai florilège de documentation, de contenu qui vous y est proposé. On y parle bien sûr de fabrication additive, mais aussi de tous les sujets qui touchent à la prévention, à la santé, à la sécurité dans l'environnement professionnel. Les diffusions web ont vocation à en faire profiter le plus grand nombre. Vous pourrez vous aussi en être les ambassadeurs en diffusant les liens qui vous seront transmis par les équipes de l'INRS que l'on peut d'ores et déjà remercier pour ce travail qualitatif et si utile pour nous tous. On n'en est pas encore là. La journée est devant nous. Elle démarre. Permettez-moi justement de rappeler le thème précis de notre journée technique ou plutôt la question sur laquelle nous sommes toutes et tous interpellés. Fabrication additive, comment construire une prévention adaptée ? Vous le savez, la fabrication additive, où on parle aussi d'impression 3D, consiste à fabriquer des pièces par addition de matières en couches successives. Initialement réservée au prototypage, cette technologie est maintenant utilisée à l'échelle industrielle. Aussi bien dans les TPE que dans les grands groupes, elle se déploie dans de très nombreux secteurs d'activités comme l'aéronautique, l'automobile, la médecine, l'électronique, la bijouterie, les sports, les loisirs pour ne citer que quelques exemples. Évidemment, outre les risques liés à la manutention, aux rayonnements optiques, à l'utilisation de matériel électrique, à l'incendie et à l'explosion, cette technologie peut exposer les opérateurs à des risques chimiques liés au processus et aux matières premières mises en œuvre, qu'il s'agisse de métaux, de polymères, de céramiques ou aux sous-produits émis également. Notre journée va se concentrer principalement sur ces risques chimiques et ce, grâce à l'aimable coopération d'experts, d'acteurs, d'entreprises impliqués dans la prévention des risques qui ont accepté de partager avec nous l'état des connaissances, le contexte réglementaire et aussi les retours d'expérience et bien sûr les bonnes pratiques. Alors, que vous soyez chargé de prévention, responsable de personnel de services de prévention de santé au travail ou encore chef d'entreprise qui souhaitait vous informer sur les risques et les mesures de prévention associées à la mise en œuvre de cette technologie, vous avez fait tout à fait le bon choix, le meilleur choix pour cette journée. Notre volonté est au fond assez simple. Ce soir, lorsqu'on fera le bilan de cette journée, chacune et chacun de nous devra pouvoir disposer d'une capacité à savoir comment faire, quoi faire pour optimiser sa fabrication additive dans la meilleure maîtrise possible des aspects de prévention santé. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Voilà, le cadre de cette journée est maintenant posé. Je l'espère parfaitement conforme à vos espérances. Tout est là pour démarrer les travaux qui vont à partir de maintenant se décliner en cinq grandes séquences, deux ce matin, trois cet après-midi, pour disposer d'un panorama à 360 degrés de notre problématique. On va s'y efforcer en tout cas. Comme évoqué, notre intention est de rendre nos travaux le plus interactifs possible et donc à l'issue de chacune de ces cinq séquences que je viens d'énoncer, on sera installés en mode table ronde, en mode discussion, salon, où l'ensemble des speakers pourra répondre à un maximum de vos questions, mesdames et messieurs, celles bien sûr prises dans cet amphithéâtre, mais celles aussi issues du chat. Donc je vous adresse ce message à vous à distance. Je précise évidemment que tout ce que vous allez pouvoir apprécier à partir de maintenant est rendu possible grâce au travail réalisé depuis plusieurs mois par le comité d'organisation que j'ai plaisir à saluer. Vous en verrez plusieurs de ses représentants tout au long de cette journée. Ils et elles ont fait un sacré boulot. On peut le saluer vraiment. Enfin, vous l'avez compris, je vais avoir l'honneur et le plaisir de conduire l'ensemble de ces travaux. Je remercie évidemment les organisateurs pour leur confiance. Je suis toujours honoré d'être avec vous pour animer ces journées techniques de l'INRS. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes tous bien installés ici dans cet amphi et bien sûr chez vous, à votre bureau ou quel que soit l'endroit d'ailleurs d'où vous nous suivez avec toutes les personnalités qui vont se succéder tout au long de cette journée. On va proposer le meilleur état de l'art, vous l'avez compris, sur le thème du jour. Profitez de tout.